Musique Colette Rossan partage depuis des années sa vie entre le perche français et New York. Avec son mari James, ils se sont pris d'affection pour le perche et ont eu tous deux très vite envie de partager ce qu'ils découvraient, notamment autour de la pomme. De cet amour est né un projet d'échange entre les producteurs de pommes percherons et américains, le projet Windfall. L'huile von Pers, c'est un échange. C'est un échange entre le perche et la vallée de Hudson. C'est un échange basé spécialement sur les pommes. Le perche, c'est un pays de pommes. Hudson Valley, c'est un pays de pommes. Seulement, dans le perche, on fait du cidre et du très bon cidre. Plusieurs agriculteurs ont gagné des médailles d'or, d'argent, etc. Et ils se débrouillent très bien. Malheureusement, aux États-Unis, la vallée de Hudson a eu un grand problème parce que les Chinois se sont amenés avec des produits à des prix imbattables. Et les grandes surfaces ont abandonné les agriculteurs qui vendaient leurs pommes pour du jus et de la compote. Alors, j'ai eu l'idée de faire un échange entre les agriculteurs qui font du cidre et ceux de Hudson Valley pour leur apprendre à faire du cidre, du très bon cidre, du pommeau qui est un vin excellent, et du calvados parce que le perche a gagné la médaille d'or pour son calvados. Au mois de juin 2011, Colette Rossan et des membres de l'association française font le voyage à New York. Ils rencontrent les producteurs de pommes américains et mettent au point les prochaines rencontres. L'échange Windfall se passe bien, les Français vont aux États-Unis et les Américains viennent en France. Un agenda prometteur. Alors, en octobre, le 11 octobre, les Français vont partir aux États-Unis, reçus par Glenwood gratuitement. Quatre jours plus tard, des producteurs du perche, avec leurs produits, vont arriver aussi à Glenwood pour un festival qui aura lieu le 17 octobre, où tous les grands chefs de l'État de New York, et surtout la presse, sera là pour les recevoir. Étape suivante, le 5 novembre, les Américains arrivent. Ils vont au festival à l'écomusée, le festival du cidre. Ensuite, ils vont tourner dans le perche pour voir et comprendre la production du cidre, du pommeau et du calvados. C'est mon perche ! Mes pommiers ! L'année 2011 sera donc une année marquée par ces précieux échanges. Colette Rossan a bien l'intention d'aller encore plus loin, 30 autres États des États-Unis cultivent la pomme, et les techniques et les savoir-faire percherons peuvent encore faire des émules. L'association Windfall y compte bien. Musique Sous-titrage ST' 501